Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul Shein. J'ai reçu une commande de la part du site. Vous savez que je suis en collaboration avec Shein depuis plusieurs années. Je suis totalement fan de ce site, que ce soit pour des partenariats ou pour des commandes que je passe moi-même. Voilà, vous voyez assez de hauls, je pense, dans mes vlogs ou même sur ma chaîne comme ça. Donc là, j'ai pu faire une sélection sur la boutique. J'ai trouvé des pépites, je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos ainsi que mon code promo qui ne m'apporte absolument rien. Mais vous, ça vous fait une réduction, donc autant en profiter. Et également un code que vous pouvez mettre dans la barre de recherche sur le site de Shein ou l'application pour pouvoir avoir accès à ma sélection directement. Voilà, c'est la petite nouveauté Shein. Pourquoi pas ? Donc, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je vous mettrai la photo du site sur le côté ainsi que l'essayage pour que vous puissiez voir ce que ça rend sur moi. Et c'est parti. On commence tout de suite. Vous allez voir, c'est une sélection plutôt axée sur l'automne. Voilà, ça y est, c'est terminé l'été. On sort les robes manches longues, les pulls. Donc, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Donc, tout d'abord, j'ai pris un t-shirt. Là, c'est un t-shirt manche courte en l'occurrence, mais je compte le mettre avec un pull. C'est un t-shirt que j'ai déjà en blanc avec les motifs léopards marrons que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai pris en noir. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un t-shirt comme ceci. C'est un imprimé qu'il y a dessus avec un éclair comme ça. J'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai pris en taille L parce que je l'aime bien portée un peu large. Et au niveau de la matière, on est sur du 62% de polyester, 34% de coton et 4% d'élastal. Voilà, donc ça, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc, voilà pour celui-ci. Celui-là, j'adore. Franchement, je trouve que ça passe archi bien quand tu n'as pas envie de te prendre la tête. Voilà, j'aime beaucoup. Derrière, il est comme ceci. Et ça, ça ne bouge pas. Je vous le dis, je l'ai en blanc et ça ne s'est jamais abîmé. Et pourtant, je le mets, je le lave, je le mets, je le lave. Rien à dire. Ensuite, je vous montrerai une petite vidéo mais j'ai pris un ensemble pour le lit, une parure de lit que je trouve magnifique. Je l'ai là actuellement sur mon lit qui est très, très agréable. Alors, le seul truc qui est chiant, entre guillemets, sur Chine, c'est que les tées d'oreillers sont rectangulaires et que mes coussins sont carrés comme la plupart des coussins français. Je sais qu'ils vendent des coussins rectangulaires chez Primark mais je ne suis pas fan de cette forme. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon coussin carré dans la tée rectangulaire. Voilà, c'est assez drôle. Mon coussin est tout écrasé. Mais voilà. Donc, j'ai pris en 220 par 240. Moi, mon lit, c'est un lit qui fait 160 mais je n'ai pas une immense couette. En fait, je n'aime pas quand ça dépasse trop des côtés. Voilà, je n'aime pas les couettes qui dépassent trop sur les côtés. Donc, voilà. Donc, moi, ma couette fait 220 par 240 et du coup, c'était parfait. Et est-ce qu'on a la matière là-dessus ? C'est du 100% coton. Voilà. Et j'adore. J'adore. Souvent, quand je prends les parures de lit sur Chine, je les prends en 100% coton et c'est trop agréable, le coton, je trouve. Donc, vous voyez, c'est blanc avec des petits cœurs rouges. Et j'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Donc, je vous mettrai la petite vidéo en même temps que je parle de la parure, ce que ça rend sur le lit. Mais j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est frais. Et voilà. Ensuite, j'ai pris un jean. Alors, celui-ci est trop petit. Je suis dégoûtée parce que je trouvais magnifique autant la couleur que la coupe. J'aimais beaucoup. Donc, je le prendrai en plus grand la prochaine fois. J'avoue, je n'ai pas trop de jeans de chez Chine. Donc, je ne savais pas trop quelle taille prendre. J'avais pris en taille quoi ? En taille 40 puisque c'est ma taille française. C'est au niveau de la matière 98% de coton, 2% d'élastane. Et je vous l'ai déjà montré dans un vlog. Il se présente comme ceci. C'est un bleu ciel. Et la qualité, elle est juste dingue. Et c'est un pas de def comme ça avec le bas un peu, vous voyez, mal coupé. On dirait que c'est mal coupé quoi. C'est volontaire. Et au niveau de l'arrière, on a les deux poches comme ça avec de quoi mettre une ceinture. Je le trouve magnifique. Donc, on a le bouton et une fermeture éclair. Voilà. J'adore. Je l'adore. Je suis dégoûtée qu'il ne m'aille pas. Mais c'est vrai que c'est un petit 40 quand on voit la taille de la taille. Voilà. Je suis dégoûtée. Mais je le prendrai en plus grand parce qu'il me le faut. Ensuite, j'ai pris une suspension pour mettre au niveau de l'ampoule. Voilà. C'est du luminaire. Franchement, je le trouve très très joli. Je vous mettrai une photo parce que là, ça va faire trop de bruit. Il est, vous voyez, un petit peu tressé comme ça. J'aime beaucoup. Et ça, ça va être pour mettre dans ma cuisine. Voilà. J'ai ce style-là dans toutes mes pièces que j'avais achetées chez IKEA que j'avais payées beaucoup plus cher que ce que ça coûte sur Chine. Donc, je me suis dit que j'avais testé ceux de chez Chine puisqu'il y a des endroits où je n'en ai pas. Enfin, genre dans ma salle de bain, je n'avais pas l'utilité de mettre je ne sais plus comment ça appelle une suspension. Voilà. Et dans ma cuisine, je n'en avais pas. Donc, celle-ci, elle est dans la cuisine. Je la trouve très très jolie. Voilà pour ça. J'ai ensuite craqué pour une paire de chaussures. Alors, je suis très mitigée. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne les imaginais pas comme ça. Et le problème, c'est comme j'ai des grands pieds, ben voilà. Donc, c'est une paire de chaussures à talons comme ça. Je voyais ça, je ne sais pas avec un pantalon, pas de dé. Enfin, je ne sais pas trop ce que je m'étais fait comme idée, à vrai dire. Elles sont très très confortables. Le talon est tout petit. C'est des escarpins comme ça, pointus avec un nœud. Ça fait un petit peu satin au niveau de la matière. Et là, il y a un élastique. Si vous avez, voilà. C'est beaucoup plus facile à enfiler. Et j'aime bien le rendu, sauf que ça fait des pieds immenses. Et du coup, je ne sais pas trop avec quoi les porter. Voilà. Je les ai prises en taille 41. Je fais du 41. Et elles me font nickel. Donc, voilà. Franchement, je les aime bien. Mais je ne sais juste pas avec quoi les porter. Donc, j'ai reçu ça dans une boîte à chaussures, tout simplement. Ensuite, au niveau des accessoires, j'ai commandé ceci. J'en avais déjà commandé un. Donc, c'est mon deuxième. Je n'ai juste pas pris de la même taille. Je ne vais pas le monter. Je le montrerai plus tard. Donc, je vous mettrai la photo. C'est une petite étagère un peu escalier que je vais me servir pour le marché de Noël. Donc ça, je vais m'en servir pour le marché de Noël. Ceux et tels qui arrivent sur ma chaîne, j'ai une boutique en ligne de bougies effondantes parfumées. Et cette année, je vais faire un marché de Noël. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa des petits étagères comme ça pour présenter les bougies. Je trouve ça très, très joli. Et franchement, sur Chine, ça vaut le coup encore une fois. Donc, la dernière fois, j'ai pris en taille L. Là, j'en ai pris un en taille M. Je vais voir ce que ça donne et j'en prendrai un autre en taille S. Comme ça, j'aurai trois tailles différentes. Donc, voilà, super contente de ces petites choses-là. J'avais déjà essayé de monter celui en taille L. Enfin, pas essayé. J'avais monté celui en taille L et j'en étais très contente. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris en taille M. Ensuite, j'ai pris un K-Way. Oui, parce que c'est les giboulées de Mars. Donc, voilà. Un K-Way comme ceci. Je l'ai déjà en kaki et je vous l'ai impérativement en noir parce que je l'adore. J'adore la coupe. C'est un K-Way assez simple qui se resserre au niveau des manches. On a, pareil, un élastique au niveau de la taille que vous pouvez resserrer et du coup, ça donne une coupe assez sympa. La fermeture est claire et évidemment, la capuche. Il est très léger. Ça ne sert pas à tenir chaud. C'est juste pour empêcher la pluie de venir de mouiller. Je l'ai pris en taille L et au niveau de la matière, on est sur du 100% polyester. Voilà. Ça, valeur sûre. Je vous le dis, j'ai acheté le même en kaki l'année dernière. Je le mets encore cette année et franchement, j'adore. Donc ça, très contente. Et par son, moi, je l'ai passé en machine. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, il faut le K-Way. Au niveau de la longueur, comme vous pouvez le voir. Hop. Et moi, j'aime bien resserrer un petit peu ici. On a les pieds Kiki là pour resserrer. Hop là. Vous voyez, ça permet de s'entrer un petit peu plus. Je l'aime trop. Ensuite, j'ai craqué pour un T-shirt que je trouvais très sympa. Bon, désolé, il est froissé. Je passerai un coup de défroisseur dessus quand je le porterai. C'est un T-shirt blanc comme ceci et il y a un petit empiècement en forme de cœur. Alors, ce que j'aimais bien, c'est qu'il est en transparence. Vous voyez ? Vous verrez quand je le porterai. Mais je trouve ça très sympa et dessus, on a des petites perles et des petites strass. Bon, alors, j'aimais bien ce petit détail. Sinon, c'est un T-shirt blanc assez basique. J'aurais aimé qu'il soit un choui plus long. Mais voilà, c'est toujours mon problème de vouloir des T-shirts longs. Je l'ai pris en taille L et au niveau de la matière, on est sur du 100% coton. Donc, voilà ce que ça donne pour ce T-shirt. Voilà, j'aime beaucoup, comme je vous le disais, le petit empiècement. Bon, là, j'ai mis avec un jean basique. Vous voyez, au niveau de la transparence, franchement, ça va. Et je l'aime beaucoup. Il n'est pas trop moulant. Je suis super à l'aise dedans et je trouve que ça change, ce petit empiècement. Là, je le trouve trop, trop joli. Ensuite, j'ai craqué pour des robes. Ah, bah, celle-ci est à l'envers. Je l'ai trouvée magnifique sur le site. On a un petit assistant à côté que vous ne voyez pas. Donc, décale-toi, mais toi, juste là, chérie, comme ça, je suis sûre qu'on ne le voit pas. Voilà. Donc là, j'ai craqué pour une robe que je trouvais magnifique sur le site. Je trouve que sur moi, ça n'a absolument pas le même rendu. C'est une robe longue. Alors, c'est des manches courtes. Donc, je m'étais dit, peut-être pour la fin d'été. Voilà. Quand il fera... Là, il fait encore chaud actuellement. Elle se présente comme ceci. Donc, vous avez un col V. Elle est... C'est une robe plissée, en fait, très longue. Et je vous dis, sur les mains de cœur, sur le site, je trouvais ça magnifique. On a, voilà, ce petit détail au niveau de la taille et au niveau de l'arrière, eh bien, il y a une fermeture éclair. Je la trouve très, très sympa, mais je ne sais pas sur moi. Je ne sais pas. Je suis mitigée. Donc, donnez-moi votre avis. En respect, dans le respect, évidemment. Mais j'ai besoin de votre avis. Je les prends en taille M. Et au niveau de la matière, c'est du 100% polyester. Donc, voilà. Pour celle-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas. Je l'aime bien, mais je ne sais pas. Je peux mitigée. Au niveau de la longueur, je l'adore. C'est une longueur parfaite pour moi. Vous voyez, elle est large. Elle ne me moule pas du tout le ventre. Après, elle se porte comme ça, mais je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, celui-ci, il est à l'envers, du coup. J'ai pris un... Je l'ai pris un chemisier. Mais ce n'est pas grave, chérie. C'est parce que je l'ai essayé. J'avais perdu à l'endroit. J'ai pris un chemisier que je trouvais magnifique, mais pour le coup, il est trop court. Donc, il faut que je le prenne plus grand. Je le trouve trop beau. Et pour l'automne, genre magnifique. Donc, c'est un chemisier transparent. Par contre, il faut mettre un petit caraco en dessous. Regardez la beauté. On a des feuilles dans les couleurs automnales. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir, on a des petits fils d'or en fait, à l'intérieur. Bon, c'est une chemise. Voilà, tout simplement. Avec des boutons. Mais ouais, j'aurais aimé qu'il soit plus long parce qu'il est trop court pour moi. Au niveau de la matière, on est sur du 100% polyester. Et je l'ai pris en taille M. Ouais, j'aurais dû le prendre en taille L, celui-ci. Mais franchement, je le trouve trop, trop joli. J'adore les couleurs. Donc voilà pour ce chemisier. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Je ne sais pas. Au niveau de la longueur, quoi que ça peut peut-être le faire. Je ne sais pas. Parce qu'après, au niveau de la taille, c'est nickel. Je sais que le L sera beaucoup plus large. Bon, j'ai eu la peine d'attacher tous les boutons. Je sais que le L sera beaucoup plus large et du coup, ça fera peut-être moins joli. Mais au niveau de la longueur, je ne sais pas, je le voyais plus long. J'en ai pris un autre qui est aussi à l'envers. C'est toi qui l'a malin ? Non. Ah non, ils sont déjà à l'envers. Celui-ci, par contre, il est parfait. Donc, il est beaucoup plus long. Donc, il est léopard. Comme ceci. Pareil, en transparence, mais avec un petit caraco noir, je trouve ça très sympa. Au niveau des manches, on a un bouton ici. Voilà. Et celui-ci est assez long. Je l'adore. Voilà. Tout simplement. Je le trouve très très beau. Je l'ai pris en taille M également. Et au niveau de la matière, on est sur du 100% polyester. Bon, celui-ci, je l'adore. Clairement, je l'aime beaucoup. Vous voyez, il est beaucoup plus long. Ça, je pense qu'il faut le blouser. Bon, là, le blouser, j'ai un jegging. Donc, je ne trouve pas ça joli de blouser. avec un jegging parce qu'il n'y a pas la ceinture. Mais, voilà. Donc, soit on attache le bouton au niveau des manches, soit on le met un petit peu plus en mode décontracte. Moi, je préfère les porter comme ça, mes chemises. Voilà. Je trouve ça plus sympa. Après, je trouve ça aussi joli en manches longs, il n'y a pas de problème. Et, bon, un peu mieux blouser parce que, là, voilà, il faut déjà un jegging. Ça peut être sympa, mais, ouais, franchement, j'aime beaucoup. On a notre petit linke, quelqu'un qui essaye le prochain pull. Yop là ! Donc, prochain pull, on va essayer de le montrer comme ça. Donc, c'est un pull que je trouvais magnifique pareil sur la boutique, sur le site. Non, sur le site. Donc, on a un petit col montant comme ça. C'est pour femme, évidemment. C'est juste que mon fils fait le clown à l'essayer. Il est assez épais et dessus, on a des motifs comme ça. C'est des motifs de quoi dessus ? De léopard. Ouais, de léopard. Il est beige. Je trouve sublime. Je vous dis, il est très, très épais et il est assez long et la particularité, c'est qu'il est ouvert sur les côtés. Je vous montrerai porté. Et au niveau de la matière et de la taille, j'ai pris quoi ? Alors, ce n'est pas évident quand il est sur toi. Alors, je l'ai pris en taille M et au niveau de la matière, 52% de viscose, 26% de polyester et 22% de polyamide. Je l'adore. Franchement, il est sublime. Bon, il va un peu mieux à moi qu'à mon fils, quand même. Il vous l'a laissé. Voilà, c'était ça l'ouverture dont je vous parlais sur les côtés. Il est tellement agréable. Je crois qu'il est en rose fuchsia. Je vais craquer pour le rose fuchsia. Voilà. Donc, le petit col montant comme ça, il est d'une douceur mais un truc de malade. Vraiment, il est très, très doux. En plus, les manches sont un peu longues comme ça. J'adore. À la base, je m'étais dit que je le porterais avec un legging. Et avec un legging, en fait, l'ouverture, ça me dérange. Voilà. Et il n'est pas assez long pour moi pour porter avec un legging mais avec un jean, franchement, nickel. Je vais craquer pour deux autres robes qui sont également à l'envers, tant qu'à faire. Donc, ça, pareil, ça va être des robes que je vais porter là pour l'automne avec une petite paire de bottines. Je trouve ça magnifique ou même une paire de Converse. Je vous montrerai l'autre que je les portais avec une paire de Converse la semaine dernière. Donc, elle se présente comme celle-ci avec un petit col V qui est cousu. Ouais. J'ai 30M, je vous le dis d'avance. Les manches, je les trouvais trop jolies. Voilà. On a la ceinture que vous pouvez faire vous-même. Et donc, ça, c'est une robe longue. Je la trouve trop trop jolie. Les motifs, j'aime beaucoup. Je trouve ça quand même assez frais même pour l'automne. Après, moi, je n'ai pas du tout de souci à mettre de la couleur l'hiver, du noir l'été. Enfin, voilà. Et au niveau de la matière, c'est du 95% de polyester, 5% d'élastane. Donc, voilà ce qu'elle donne. Mon niveau des manches, comme je vous le disais, j'adore. Voilà. Je trouve ça super sympa. Désolée pour le pied de la chaise. Hop. Au niveau de la longueur, j'aurais aimé un chouille plus long, mais franchement, ça va. Je me dis avec des bottines, ça peut être super sympa. Et j'adore le motif, j'adore la coupe. Là, j'ai mis la ceinture. Je vous dis, là, c'est cousu, donc pas de problème de seins qui veulent se faire la malle. Et voilà, franchement, on valide ou pas ? Pour terminer cette vidéo, je vous présente la dernière robe que je vous ai déjà portée la semaine dernière, qui est magnifique. Donc, avec des fleurs, j'adore la couleur. Clairement, j'adore la couleur. On a des boutons noirs, comme ça, devant. On a un élastique au niveau des manches. Celle-ci, il n'y a pas de ceinture, mais on a un élastique au niveau de la taille. Et c'est une robe longue qui est ouverte. Voilà, sur un des côtés. Je l'adore. Je l'ai portée la semaine dernière avec une paire de Converse. Enfin, je l'ai portée vendredi, il me semble, avec une paire de Converse. Et j'adore. Je vais juste vous donner la matière et la taille. Taille L. Et au niveau de la matière, 95% de polyester, 5% de la salle. Donc, voilà ce qu'elle donne. Voilà, je suis bienvenue. Vous voyez, elle est ouverte ici. Et franchement, avec des Converse, ça rend super bien. Voilà pour celle-ci. Donc, voilà pour ma commande Chine. J'espère que ça vous aura plu. On va se rapprocher maintenant qu'on n'a plus de photos à mettre. Oula, pas trop non plus, il ne faut pas abuser. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez craqué dernièrement sur Chine et dans quel mood vous êtes là. Est-ce que ça y est, vous avez rangé les robes d'été, vous avez sorti les vêtements d'hiver ? Moi, ça y est, j'ai rangé toutes mes robes d'été. J'ai sorti toutes mes fringues d'hiver, mes pulls, mes robes d'hiver. Voilà, j'aime beaucoup. Et les bottines, tout ça. D'ailleurs, il faut que je m'achète une paire de bottines sur Chine. J'aimerais des bottines un peu style Rangers. Voilà, j'en avais il y a deux ans. Je les ai mis il y a deux ans et l'année dernière. Et ça y est, là, elles sont abîmées. Donc, il faut que je reprenne une paire. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme je vous disais, vous aurez mon code promo ainsi que tous les liens dans la barre d'infos. Merci beaucoup à Chine de m'avoir envoyé ces articles. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. Donc, avant de vous quitter, je voulais juste vous reparler de l'aspirateur Ultenic que je vous ai présenté dans mon précédent vlog. Je vous en parle là dans cette vidéo. Je suis désolée mais parce qu'il y a un nouveau code promo qui est super intéressant avec les promos qu'il y a sur Amazon. Donc, je voulais absolument vous les partager. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc, c'est l'aspirateur robot qui lave de chez Ultenic. Donc là, il est en train de laver par terre dans la cuisine. Il est à laver le salon déjà. Voilà, bien évidemment, il détecte tout ce qui le gêne. Je vous mettrai une petite vidéo en même temps que je vous parle. Je vous en ai déjà parlé. Je vous en reparlerai dans les vlogs pour vous donner un peu plus mon avis. Mais voilà, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je l'adore. Je suis convaincue. Franchement, ça me fait gagner un temps fou. Vous savez que j'adore tout ce qui est électroménager de chez Ultenic, que ce soit airfryer, aspirateur, balai. Et c'est vrai que je ne connaissais pas trop les aspirateurs robots. J'en avais eu un il y a un moment que j'avais offert à mes grands-parents parce que c'est des personnes âgées et je sais que pour eux, c'est difficile de faire le ménage. Donc, j'avais préféré leur offrir à eux plutôt que de le garder parce que je pensais qu'ils en avaient plus d'utilité que moi, ce qui est vrai. Mais j'avoue que ça me manquait un petit peu d'avoir un petit aspirateur qui fait le travail à ma place et du coup, celui-ci lave en plus d'aspirer. Donc, genre, voilà, que demander de plus. Je suis au boulot. Je vais sur l'application Ultenic. Je le lance. On peut sélectionner des zones comme je vous montrais la dernière fois. Franchement, je l'adore. Il est top. Il aspire super bien. Il lave super bien et avec l'application, c'est super pratique. Voilà, ce ne sont plus les aspirateurs robots comme il y a quelques années. Il est tout premier. Là, celui-là, il est vraiment très, très performant et j'en suis ravie. Donc, je vous mettrai le code promo dans la barre d'infos et ici, si j'y pense, le mettre ici et je vous mettrai la date de validité du code promo. Voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo.